Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle, où on cherche à vivre le lifestyle de Jésus-Christ, une vie de disciple qui marche dans les voies de Dieu et qui veut devenir tout ce que le Seigneur nous appelle à devenir. Ici Luc Dumont, merci d'être là, c'est vraiment une joie de te retrouver aujourd'hui. On va avoir une bonne émission parce qu'on va parler ensemble de la méthode biblique pour prendre des décisions. On a tous des décisions à prendre, peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es un carrefour de ta vie, tu as des décisions importantes à prendre. Eh bien, reste jusqu'à la fin, je vais vraiment t'expliquer comment ça fonctionne bibliquement pour prendre des super décisions, des décisions qui vont t'amener dans le plan de Dieu, qui vont t'amener à des victoires, des conquêtes, des réussites dans ta vie. Juste avant, je vais te donner un accès à une formation que j'ai faite qui est connectée avec les thématiques d'aujourd'hui qui s'appelle « 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu ». C'est un programme qui t'explique vraiment comment et surtout comment comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Il est gratuit, c'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo, donc après cette vidéo, tu pourras rejoindre cette formation tout à fait gratuite. Alors, les décisions de notre vie influencent l'avenir de notre vie. Et j'aimerais que tu puisses en ce moment peut-être écrire dans le chat, je lis tous les commentaires, écrire probablement d'où tu viens, on a des gens de partout sur la terre, et donne un exemple peut-être d'une bonne décision que tu as prise dans ta vie. Tu dis, je sais pas, moi il y a 5 ans, j'ai décidé d'aller à l'école biblique, c'est une des meilleures décisions de ma vie, ou peu importe c'est quoi, juste l'écrire dans le chat, on va s'inspirer, chacun d'entre nous, on va tous s'inspirer ensemble. C'est vraiment super quand les gens prennent le temps d'écrire dans le commentaire. Alors, mais il faut qu'on comprenne aujourd'hui l'impact de nos décisions. Et c'est pour ça que quelqu'un qui connaît la méthode biblique, comment fonctionne Dieu à propos des décisions, eh bien va avoir une longueur d'avance sur tout le monde, c'est certain. Plus tu prends des bonnes décisions dans ta vie, plus tu vas avoir des succès, plus tu vas avoir des victoires, plus tu vas être heureux, plus ça va marcher ce que tu fais. Quand je regarde à ma vie, j'ai pris des très bonnes décisions dans ma vie et malheureusement j'ai pris des moins bonnes décisions dans ma vie. Et pour les bonnes décisions, il y a eu des bénédictions et pour les mauvaises décisions, il y a eu toutes les souffrances et les problèmes qui viennent avec. Alors c'est ultra important de connaître la méthode biblique pour prendre des décisions. Première étape, c'est consulter Dieu. Je dirais, j'ai mis ça en premier parce que je pense que c'est l'étape la plus importante. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu ne voit pas la vie comme toi et moi on la voit. Il la voit en mode grande image. Il voit au-delà, il sait ce qui a été, il sait ce qui est et il sait ce qui sera. Il est écrit dans le psaume 25 au verset 4 et 5 « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi ». Ici on a un passage qui révèle le cœur de quelqu'un qui veut vraiment être guidé par Dieu, qui veut savoir ce que Dieu en pense. J'aime beaucoup également le proverbe chapitre 16, verset 11 « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme » et ça je t'assure qu'on en a des projets. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Il faut comprendre aujourd'hui que Dieu, le Dieu de l'univers, il sait tout. Dieu te connaît, Dieu connaît le futur, il connaît l'avenir. Écoute bien ceci, Dieu veut le meilleur pour toi et Dieu a un plan pour toi. Alors t'imagines bâtir ta vie et prendre des décisions en consultant Dieu, tu consultes celui qui sait tout. Tu connais celui qui te connaît, il te connaît mieux que toi-même te connaît, il te connaît mieux que tes parents te connaissent, il sait tout de toi, c'est lui qui t'a créé. Donc il sait ce qu'il y a à l'intérieur de toi, il sait tout ce que tu es capable de faire, il sait ce de quoi il faut te préserver. Et donc il connaît l'avenir, il veut le meilleur pour toi et il a un plan pour toi. Alors quand tu consultes Dieu avant de prendre une décision et tu rentres à l'intérieur de ces paramètres. Donc il est en mesure de te donner la top direction, la meilleure direction possible. Avant de faire un investissement financier important, consulte Dieu. Avant de déménager, consulte Dieu. Avant de te lancer dans un projet qui va coûter de l'argent, du temps, de l'énergie, qui va impliquer des personnes, consulte Dieu. Avant le mariage, consulte Dieu. Avant de te lancer dans le ministère, quitter ton emploi, changer d'emploi, acheter une propriété, peu importe c'est quoi, les décisions importantes de notre vie à partir de maintenant, je te suggère de consulter Dieu en premier. Qu'est-ce que Dieu en pense? Et si à partir de maintenant, tu fais les choses que Dieu te dirige à faire et tu repousses les choses que Dieu te dit de ne pas faire, eh bien juste cette première étape va t'amener dans une dimension incroyable de ta vie. Donc première étape pour prendre des meilleures décisions, la méthode biblique, c'est consulter Dieu. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponential TV, c'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinées de retour à l'émission. Deuxièmement, prends ton temps. Je ne sais pas quel genre de personne tu es, mais personnellement, c'est facile pour moi quand je suis enthousiasmé par quelque chose de juste, on le fait, on y va, on l'achète. Et le problème, c'est que ça peut amener beaucoup de souffrance et de soucis. Proverbe, chapitre 21, verset 5, il nous dit ceci. « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Écoute bien. « Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Une des pures choses qu'on puisse faire dans notre vie, c'est des décisions rapides. J'en ai fait dans ma vie. Il y a des fois que c'est vrai qu'il faut se décider assez rapidement, il y a des opportunités qui passent des fois et si tu attends trop longtemps, tu vas passer à côté. Mais fais extrêmement attention à tes impulsions. Le temps, règle générale, va toujours jouer en ta faveur. Par exemple, quand tu prends une décision ou quand tu as une décision importante à prendre dans ta vie et que tu prends ton temps, voici ce que le temps va faire. Le temps révèle des choses. Par exemple, tu dois prendre une décision sur une association avec quelqu'un ou sur un achat ou sur un investissement ou autre chose. Là, aujourd'hui, tu as peu d'informations. Tu as un certain nombre. Des fois, tu n'as pas d'informations. Des fois, tu as peu d'informations. Mais ce qui est certain, c'est que si tu consultes Dieu, premièrement, comme on l'a vu, l'étape numéro 1, et que maintenant, tu prends ton temps, tu ne te précipites pas dans la décision, eh bien, ce qui va assurément arriver, c'est que dans les jours qui vont suivre, voire les semaines et les mois qui vont suivre, de plus en plus d'informations vont être révélées. C'est comme ça. Le temps permet, disons par exemple que c'est dans le cadre d'un investissement, une grosse dépense financière. Et là, le temps va révéler peut-être qu'au moment où tu avais envie de prendre des décisions, tu avais l'argent. Mais là, dans les semaines qui suivent, il arrive des situations, dans tes finances, tu t'aperçois que finalement, ma situation financière est plus fragile que je pensais. Et je vois des nouveaux besoins que je devrais peut-être garder de l'argent de côté pour ça. Et là, tu te dis, finalement, l'investissement, ce ne sera pas pour tout de suite. Alors qu'il y a deux semaines, on y va à fond, tu vois. Là, les jours qui ont suivi, t'ont révélé des nouvelles informations. Ensuite, le temps te permet de voir des angles morts ou des nouveaux angles à la situation que tu ne voyais pas. Tu voyais juste un angle de la situation. Tu te dis, c'est bon, c'est génial, on y va, on fonce. Mais là, par exemple, tu vas acheter, je ne sais pas, moi, tu vas acheter une maison. J'invente un scénario. Et là, tu vois un angle. La maison est belle. C'est le genre de maison que je veux. C'est bon. Mais là, avec le temps, tu t'aperçois que, ouais, mais finalement, géographiquement, la maison est beaucoup plus loin de mon travail. Il n'y a pas vraiment d'école pour les enfants proches de ça. Ça va compliquer la situation. On a juste une seule voiture. Et là, mon épouse. Et là, tu t'aperçois que, finalement, avec tous les angles, finalement, ce n'est peut-être pas un bon achat. Et ça, c'est le temps qui a permis ça. Le temps, aussi, va te permettre de savoir si tu veux vraiment le faire ou vraiment passer à l'action. Des fois, tu es dans l'émotion. Et ce soir, aujourd'hui, tu as envie de lancer un nouveau ministère. Tu as envie d'implanter une église. Tu as envie d'écrire un livre. Tu as envie de t'associer avec quelqu'un. Mais finalement, les jours et les semaines passent. Tu t'aperçois que, finalement, je suis très occupé ces temps-ci. Ce n'est peut-être pas le temps de commencer un nouveau projet, tout ça. Et donc, ça, c'est le temps qui t'a permis de savoir si tu veux vraiment le faire. Aussi, le temps permet de laisser passer la phase émotion. Et ça, c'est ultra important. Donc, tout ça pour dire que le temps dans la méthode biblique pour prendre une décision, il est très important de ne pas se précipiter, de prendre le temps. Je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait, il me disait, Luc, je suis allé faire une vidange d'huile pour ma voiture et je suis sorti avec une nouvelle voiture chez le concessionnaire. Pendant que j'attendais pour la vidange d'huile, on m'a proposé un essai routier d'une nouvelle voiture et je suis parti avec une nouvelle voiture. Et là, il n'a pas laissé le temps. Tu vois, tu te donnes du temps. Moi, j'appelle ça la loi. Quand j'ai un achat important maintenant, ce que je fais, j'appelle ça la loi du 24 heures. Je me donne 24 heures. J'ai envie d'acheter maintenant. Mais des fois, 24 heures plus tard, tu t'aperçois que finalement, ce n'est pas le temps d'acheter ça. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et etc. Donc, deuxième étape pour prendre des bonnes décisions, c'est le temps. Laisse passer le temps. Troisièmement, cherche la sagesse dans la multitude des conseillers. Proverbe, chapitre 24, verset 6. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. En fait, une des choses qu'il faut comprendre, et c'est génial, Dieu place des personnes sur notre route. Il y a des fois, on va dire que le diable place des personnes sur notre route pour nous détruire, c'est vrai. Mais il faut dire aussi que Dieu place sur ton chemin des personnes pour t'aider, pour te protéger, pour te conseiller, pour t'amener plus haut, pour te tirer vers le haut. Et donc, c'est important d'avoir dans notre vie un groupe de personnes. Ce n'est pas obligé d'être un grand nombre de personnes, mais un petit groupe de personnes que j'appelle la multitude des conseillers. Et ce qui va arriver, c'est que les gens qui t'aient conseillé, les conseillers sont des gens qui sont sages, qui sont spirituels, qui t'aiment, qui veulent ton bien. Eh bien, des fois, ils savent des choses que toi, tu ne sais pas. Des fois, ils ont de l'expérience, une expertise dans des domaines que toi et moi, on n'a pas. Parfois, ils ont entendu quelque chose, une information que toi, tu ne sais pas. Et donc, toi, tu voulais faire l'investissement. Toi, tu voulais faire l'association. Tu voulais lancer le projet. Mais eux arrivent avec des nouvelles informations qui te disent, « Ouais, mais savais-tu que ta, ta, ta? » Et là, tout d'un coup, hop! Des fois, ces personnes-là aussi te voient comme toi, tu ne te vois pas. Ils te disent, « Luc, finalement, c'est une bonne idée, mais est-ce que tu as vu ton agenda ces temps-ci? Tu es déjà très chargé. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'ajouter un autre projet dans ton agenda? » Et donc, t'entourer de la multitude des conseillers va énormément t'aider à prendre des meilleures décisions. Quatrième façon dans la méthode biblique pour prendre des décisions, c'est calculer et réfléchir. Jésus lui-même nous dit dans Luc, chapitre 14, verset 28, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Il y a quelques jours de ça, je marchais dans un coin, et puis c'est un quartier où il y a des super belles maisons, et il y a une maison qui est là, qui est en chantier, mais depuis peut-être deux ou trois ans. Ça fait deux ou trois ans, ils ont commencé, et puis maintenant, il n'y a plus rien qui se passe. Et c'est en train même, à la limite, c'est en train de se déchirer les genres de trucs qu'ils ont mis dessus, c'est en train de se détruire finalement. Parce qu'il y a eu deux hivers qui ont passé, tout ça, et le projet n'avance pas. Et je connais beaucoup de gens qui sont dans l'immobilier, tout ça, dans la construction, le bâtiment, et ça arrive souvent que des gens démarrent des projets, ça coûte beaucoup plus cher, ils n'ont pas le financement, ils espèrent avoir le financement, etc., etc. Et puis finalement, ils doivent abandonner le projet parce que finalement, ça coûte beaucoup plus cher, ils n'avaient pas estimé que ça coûterait si cher que ça. Ça, j'ai quelque chose que j'ai vu souvent dans le ministère. On démarre une église, notre propre église est précaire, mais on en démarre une autre, on part en mission, et on lance 18 trucs, tout ça, mais on n'a pas calculé. On est enthousiaste, c'est une bonne idée, ça serait génial, mais on n'a pas calculé tout ce que ça va demander. En fait, une des choses que tu dois absolument prendre en considération quand tu veux prendre une décision importante, eh bien, regarde la grande image, c'est-à-dire pas juste le truc que tu as envie de faire, qu'est-ce que ça va coûter? C'est quoi le coût réel de mon projet? C'est pas juste on va aller en mission. Ça va coûter combien aller en mission? Ensuite, c'est quoi l'énergie que ça va demander? Parce que souvent, on ne calcule pas, on se dit, allez, on fonce, tout ça, tu t'aperçois en cours de route que ça va demander trois soirs par semaine, ça va demander des heures d'investissement, de temps, d'énergie, des comités, des rencontres, de l'organisation, de la publicité, peu importe. Et là, quand tu te retrouves là-dedans, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce tourbillon-là? C'était tellement pas un bon timing dans ma vie. Parce que ça, c'est une des choses aussi que tu dois te poser la question, c'est est-ce que le timing du projet ou de la décision est un bon timing? Parce que parfois, c'est une bonne décision, mais c'est pas le timing. Par exemple, je te donne un exemple, tu veux aller en mission l'an prochain. Et tu dis, allez, on fonce, on annonce, on organise une mission l'an prochain. Sauf que quand tu regardes la grande image et tu réfléchis, tu calcules, tu t'aperçois que l'an prochain, tu as déjà un projet de livre, tu vas déménager dans une nouvelle région et ton épouse attend un enfant et elle va accoucher dans cette période-là. Et là, tu te dis, wow, peut-être que finalement, la mission l'année prochaine, c'est une bonne idée, mais c'est pas le bon timing. Et là, tu prends une bonne décision en disant, on reporte ça plus tard. Et l'année suivante, quand tu vas être dans le tourbillon du déménagement du bébé et de ton projet de livre, tu vas dire, ouf, je suis très fier de la décision que j'ai prise l'année passée de ne pas aller en mission. Je ne peux même pas m'imaginer me retrouver en mission, organiser une mission en ce moment. Donc, tu vois, quand tu suis cette méthode, tu prends des meilleures décisions. Et finalement, le cinquième est la cinquième étape pour prendre des bonnes décisions selon la Bible, c'est écouter la voix intérieure. Dans l'Op. 84, verset 6, il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et souvent, les gens viennent me voir et me disent, Luc, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais retourner à l'université? Est-ce que je devrais quitter mon emploi et démarrer mon entreprise? Est-ce que je devrais... Peu importe c'est quoi le truc. Et souvent, je vais dire aux gens, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Et là, ce point s'applique aux gens qui connaissent Dieu, qui sont en relation. Si tu n'es pas en relation avec Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu ne lis pas la parole, ça va être compliqué. Mais si tu es en relation avec le Seigneur, avec son Saint-Esprit, que tu es ancré dans sa parole, et là, la question, c'est qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Pas qu'est-ce que ça dit ce soir uniquement, mais qu'est-ce que ça te dit depuis des jours, depuis des semaines, constamment à l'intérieur? Et moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie que je finis par prendre une décision et je réalise que finalement, ça fait des semaines que je sais au fond de moi que c'est ça la décision à prendre. Alors, c'est très important d'être en relation avec Dieu et d'être connecté avec Dieu, mais ne sous-estime pas la voix de l'esprit à l'intérieur de toi qui t'avertit. Des fois, tu sens un avertissement, n'y va pas, ne le fais pas, sauve-toi, fuis, ou bien des fois, fonce, vas-y, tu vois? Alors, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être clair tout de suite, mais si tu pries, tu cherches Dieu, tu consultes Dieu comme on l'a vu dans le point numéro un, eh bien, inévitablement, ça va te parler à l'intérieur. Alors, si tu suis cette méthode biblique qui est de consulter Dieu, prendre ton temps, chercher la sagesse dans la multitude des conseillers, calculer et réfléchir avant d'agir et écouter la voix intérieure, mon ami, tu vas vivre des victoires sans précédent dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas prendre une succession de super bonnes décisions et plus tu prends des bonnes décisions, plus tu deviens victorieux dans ta vie. Alors, si ça t'a parlé, n'hésite pas à commenter, mets un like et surtout, rejoins le programme gratuit 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on décide de vivre le lifestyle des disciples de Jésus qui marchent dans le plan parfait de Dieu. Ici Luc Dumont, merci d'avoir été là et sois exponentialisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada